Bonjour et bienvenue dans ce cinquième volet de la formation à l'astrologie psychologique et karmique. Nous allons cette fois-ci parler de Mercure en cygne et en maison. Nous avons vu précédemment la place du soleil dans le cygne, dans sa maison, la place de la lune très importante aussi dans le thème. Mercure est moins important mais tout de même comme c'est la communication c'est très important de le placer dans le thème et de comprendre comment il fonctionne surtout. Généralement il est très proche du soleil, il ne s'allouine pas plus de 25 degrés donc il est très souvent collé au soleil. Ne vous étonnez pas si vous trouvez beaucoup de thèmes avec Mercure en conjonction au soleil. Lorsque la conjonction est exacte, on dit que c'est un Mercure combuste, c'est-à-dire qu'il a tendance un petit peu à brûler justement l'esprit et ce sont des personnes qui ont un mental extrêmement vif. Maintenant, bon, savoir comment il est aspecté, s'il est dissonant, eh bien c'est un mental qui prend toute la place et ça c'est terrible, sinon c'est une intelligence assez élevée. Alors bien sûr, tout dépend du signe dans lequel il se trouve, de l'aspect aussi, des aspects qu'il fait aux autres planètes. Nous allons donc voir tout d'abord le symbolisme de Mercure, puis Mercure en signe et Mercure dans chacune des maisons. Et enfin, nous terminerons par la classique synthèse signe-maison, c'est ce qui vous intéresse le plus, je suppose. Voilà, donc nous allons démarrer maintenant avec le symbolisme de Mercure. Vous voyez, son glyphe est très intéressant, puisqu'il réunit à la fois le glyphe, le symbolisme de Vénus, que nous verrons la prochaine fois, et avec un croissant lunaire sur la tête. J'ai enregistré une vidéo sur le sujet, sur le symbolisme de Mercure. Je vous invite à regarder sur YouTube. Vous verrez comment positiver la dualité des gébos, je crois. Oui, quelque chose comme ça. Et dans lequel on voit qu'effectivement, ce croissant lunaire n'est pas sans rappeler les antennes. Donc voilà, c'est une Vénus, en fait, avec des antennes, Mercure. Et d'ailleurs, c'est une planète qui est très proche de Mercure, puisqu'elle est très proche du Soleil aussi. Elle est entre le Soleil et Vénus. Pardon. À quoi correspond donc Mercure dans le thème ? Eh bien, sur le plan physique, il répond aux mains, aux bras et aux bronches. Les mains, c'est évident, puisque c'est vrai que ce sont des instruments, vraiment pour nous permettre non seulement de communiquer, vous voyez, avec mon ascendance italienne, quelquefois je parle avec les mains, comme on dit, et puis la parole aussi, Mercure est en rapport aussi avec la parole, et les bras et les bronches. Les bronches, pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est en rapport avec le signe du gémeau, donc Mercure est maître du signe des gémeaux. Sur le plan affectif, ce sont les amis, de façon globale, le frère, principalement, par rapport à la famille, il représente le frère, et les ados en général, les jeunes. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous voyez, j'ai mis ce livre d'astrologie médicale en dessous, parce qu'il y représente Hermès, Hermès, c'est Mercure. Et Mercure, voilà, il vole, vous voyez, il est vraiment très agile, c'est le Mercure, c'est l'Hermès des Grecs, et il a des ailes un petit peu partout, sur la tête, sur son canicée, il en a aussi aux chevilles, donc voilà, il est ailé dans tous les sens. Et donc, il est souvent représenté sous la forme d'un jeune homme. Donc, sur le plan mental, à quoi correspond Mercure ? Eh bien, à l'intellect, à la façon dont vous fonctionnez avec votre intellect. Il représente le mental, un mental qui peut être quelquefois très fort, et la communication en général, sur le plan mental. Cette communication qui peut passer par les écrits, qui peut passer par la parole, voilà. Sur le plan spirituel, ce sont des écrits inspirés, et des messages célestes. Donc, un écrivain, par exemple, va être vraiment canal, justement, vous voyez, la réceptivité de Mercure, c'est les écrits inspirés et les messages célestes. Et sur le plan karmique, eh bien, c'est le rapport au verbe, à la façon dont on s'exprime, et surtout ce qu'on fait passer à travers notre parole, à travers ce qu'on veut exprimer, et puis aux engagements, puisque sur le plan karmique, si on a un Mercure qui est très affligé dans le thème, ça signifie qu'on n'a pas tenu ses engagements autrefois, ou qu'on a mal utilisé le verbe, avec des ragots, des calomnies, des mensonges, voire des accusations qui n'étaient pas fondées. Voilà, donc ça, c'est le plan karmique, c'est autre chose, mais c'est important quand même de le signaler. Voilà le symbolisme de Mercure. Maintenant, nous allons donc analyser sa position en signe. J'ai mis en bas, comme d'habitude, pour en savoir plus sur votre Mercure natale, le lien vers Astrosophia, mon dernier livre, qui vous donnera plus d'indications sur les trois degrés d'expression de Mercure, et comment le positiver, et puis le lien vers ce livre, qui peut intéresser certains, mais je vous préviens, il faut être quand même un petit peu avancé dans la science astrologique pour comprendre ce livre, parce qu'il y a beaucoup de termes qui font référence à l'astrologie médicale, et ce n'est pas réservé aux débutants. Voilà. Donc, comment s'exprime Mercure dans chaque signe ? Eh bien, dans chaque signe, il va donc être question d'une coloration de l'intellect et du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...